Aujourd'hui, la recette de pouding de pain dur de Vincent Fergniaud. Vincent Fergniaud, tout le monde se connaît. Bonjour Vincent, salut. Qu'est-ce qu'on va faire Vincent aujourd'hui ? Alors on va faire un pouding de pain dur. Tu vois, c'est une adaptation du pain perdu, mais en gâteau. Moi j'ai un vrai problème, je ne supporte pas de jeter le pain. Parce que j'ai un grand respect des boulangers. Et comme j'en achète trop, j'en ai toujours du pain dur à la maison. Moi j'en jette tout le temps. J'en jette tout le temps toi ? Ne le fais pas. Et bien voilà, maintenant, donc j'ai dit à Vincent, montre-moi comment tu ne jettes pas le pain. On va prendre pour notre recette l'équivalent d'une baguette de la veille. L'idée c'est de faire des dés. Je te laisse faire. Oui, ok, allez. Je vais y appuyer parce qu'on sent quand même beaucoup de sport. Est-ce que ça c'est bien ou c'est trop gros ? C'est nickel. Comment tu as appris à cuisiner ? Parce qu'en fait, Vincent il a un compte Instagram incroyable, si vous voulez plein de recettes. Il n'y a pas que les nôtres, il y a celle de Vincent. J'ai appris à cuisiner parce que mon père était journaliste gastronomique et politique. Très connu. J'ai fait sa vie en deux, j'en fais rien. J'ai vécu dans cet amour des produits, du terroir, etc. C'est resté, je ne me dessinais pas à ça. Moi, je voulais faire le même métier que Mathieu. Ah, c'est vrai ? Eh oui. Et donc c'est toi qui cuisine chez toi ou c'est ta femme ? Alors, ma femme cuisine très bien aussi. Mes filles commencent à cuisiner. Je travaille pour la nation. On va simplement séparer nos oeufs en deux et battre la moitié des blancs en neige pour donner un peu. Parce que le pouding, il y a un côté quand même un peu compact. Tu me clarifies deux oeufs ? Ah, carrément ? Tu sépares ? Je le fais à l'américaine. J'ai vu Meryl Streep faire ça dans The Hour. Ah, si Meryl Streep le fait ? Oui, c'est ça. Alors, si je veux, là, on va être sur les blancs. Elle réfléchit comme ça ? Oui, je réfléchis. Non, elle réfléchit pas. Elle fait comme ça. Et hop. Bah, c'est bien. Tous les amériques. C'est tout Meryl, ça. Et on va simplement ajouter les deux autres entiers et garder deux blancs. On va y mettre notre sucre. On met toujours le sucre et on bat avec les oeufs avant de rajouter le lait. Moi, j'y ajoute de la vanille. Et sinon, les amis, du sucre vanille à utiliser. Sinon, un sachet de sucre vanillé naturel, il n'y a plus qu'à battre. On commence à petite vitesse. Ça sent bon, la vanille. Pour moi, c'est un truc zen. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Le moment où les éléments se mélangent. Oui, c'est vrai. Et ça, on va le détendre avec le lait. Ah d'accord. Oui, détendons un peu. Vas-y, vas-y. Ah, c'est super. Il faut continuer. Ah bah oui. C'est pas trop compliqué comme recette et c'est super bon. C'est toujours tout ce qui nous plaît. Ah, j'adore. Déjà là, tu vois, on est dans le flan, on est dans la crème renversée, on est dans la crème anglaise. Enfin, on est dans ce côté oeuf vanille. On va y mettre nos morceaux de pain. Alors, il faut laisser imbiber. On laisse imbiber. Combien de temps à peu près ? Une petite demi-heure. Une petite demi-heure. Le temps que ça boit parce que le pain était très dur. En attendant, parlons de ce produit incroyable. Vincent et moi, on se ressent beaucoup pour plein de choses, sauf qu'on a un truc qui nous distingue, c'est que je déteste le café, mais j'aime le chocolat. Il déteste le chocolat, il adore le café. Ça, c'est bon. Il a réussi à me faire aimer le café grâce à ça. J'ai rêvé toute ma vie de faire une tablette de café. C'est du chocolat au café, quoi. Non ! Non ! Bah si ! Non ! On te dit qu'il n'aime pas le café, le chocolat. Non, 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 non. C'est une tablette de café. On remplace simplement la fève de cacao par des grains de café. Voilà, torréfiée. Et ça sent le café. Ah, ouais, c'est génial. C'est un vrai cappuccino en tablette, quoi. Ah oui, voilà. Et là, pourquoi tu as choisi le haut lait pour celui-ci ? Parce qu'on reste dans la douceur. Très bien. On reste dans le côté vanille, café et lait. On va simplement le couper. On fait comme une huile. C'est génial. Est-ce qu'on préchauffe le four en attendant ? Oui, je pense que 175, c'est bien. En haut, en bas, chaleur tournante, qu'est-ce qu'il faut ? Chaleur tournante, c'est très bien. Quoi ? Qu'en tange ? Qu'en tange ? Il manque quelque chose ? On a oublié la crème. On en met 15 centilitres à bistodénas. Ah, à vue de nez, très joli. En fait, normalement, on la mélange avec le lait. Ah voilà, d'accord. Ça ne va pas changer grand-chose. Disons que c'est beaucoup moins grave que de confondre du café et du chocolat. Ah d'accord. Pendant ce temps-là, tu sais quoi ? On va battre nos blancs en neige. Ah, c'est vrai, il y a encore ça. Par contre, je peux faire ça si tu veux. Alors, je vous montre comment Emmanuel bat les blancs. Comment faire moi ? Alors moi, ça va être beaucoup plus simple. Ah bah voilà. C'est drôle ça. Ça amène une certaine élégance. Alors, pas trop. Pas trop ? Non, il faut arrêter avant que ça soit tranché. Parce qu'autrement, ça graine. Alors, ça. Tu vois, là où il y a de la croûte, par exemple, je le casse en petits bouts. Comme j'ai déjà les mains dedans. Ah, tu le fais à la main. Comme Mary Streep. Et comment on incorpore ? On enrobe. Ça, je sais faire. On est bien. Racle bien les bords. Oui. Les bords intérieurs. Les bords extérieurs, on s'en fout un peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Beurrer le moule et rajouter le carré de café. Je beurre le moule. Tu beurres généreusement, Chouchou. Oui, oui. Oula, tu sais, je suis bressane. Alors, le beurre, moi, c'est pas un sujet, quoi. Alors, là, c'est pas beurré, là, si tu veux. C'est carrément... C'est... Enfin, c'est... Oui, d'accord. C'est sensuel. Ah, c'est bien. C'est bien, là. Ça, c'est du bien beurré. C'est quand même agréable d'avoir ce petit goût de beurre à l'extérieur. Des fois, qu'on n'aurait pas assez de crème. Alors, on y va. On y va au fond du moule. Et qu'est-ce qu'on fait avec le moule ? On tape. Et là, tu vas parsemer... Deux carrés de café. Absolument. Ça va faire comme une strate. Ouais, d'accord. Tu vois, ça... Tu sais à quoi ça ressemblait ? Un morbier. Ah, oui. Tu auras le côté... Comme dans le morbier, la ligne noire au milieu. Ah, très joli. Mais en revanche, tu mets tout, hein. Ah, parce que je croyais qu'on pouvait mettre... Ah, mais c'est tout. Ah, non, non, non. C'est une couche au centre. Ah, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'à la coupe, si tu fais deux couches, ça risque quand même de se séparer. Tantique là, juste une couche au milieu, il y a suffisamment de gâteau. Mais il y a une raison à tout, hein. Non, non. Pas toujours. Mais là, oui. Mais comme me disait un maître en télé, quand tu ne sais pas, affirme. Voilà. On met la deuxième couche. La deuxième couche. C'est génial, cette recette. Parce que tu te régales avec un vieux reste qui part à la poubelle, normalement. Alors, les amis, on enfourne ? On enfourne. Bon, Emmanuel, je vais donc te confier le fruit du travail des hommes et des femmes. Avec plaisir. Merci, Vincent. Et j'en fourne. Oula, c'est chaud. Ah bah, c'est chaud, hein. C'est presque 175, on l'a dit, hein. Alors, donc, combien de temps, Ro ? Moi, je dirais une quarantaine de minutes. Quand le dessus est doré et qu'on plante un couteau et que ça ressort sec, c'est cuit, quoi. Ça y est, c'est cuit ? Bah, oui. Bah, nickel. Avant de le démouler, on le laisse refroidir un petit peu pour qu'il se rétracte. D'accord. A toi l'honneur. Bah là, rien de... Là, il n'y a pas d'astuces. C'est bien, il y a la bonne consistance, là. On va faire une tranche. Maintenant, on va goûter. On peut mettre du chocolat, des raisins, de l'orange. Surtout, on peut le servir avec une crème anglaise. Si on ne met pas de carré de café dedans, ou du chocolat, les fraises. Ah, les fraises. En ce moment, c'est les fraises. Comme du pain perdu, vous pouvez le repoiler au beurre pour qu'il soit bien croustillant. C'est tout moelleux dedans. Mais ça, c'est vraiment... C'est déjà très, 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 très bon. Très, très bon, mais vraiment très bon. Mais en fait, c'est un gâteau, finalement.